Alors nous sommes passés ce matin pour nous emprunter de la situation, vous regardez le dispositif, alors le dispositif est fort appréciable, comme vous le constatez depuis le début jusque là on n'a pas enregistré d'incident, Dieu merci, et cela grâce à la détermination, à l'abnégation et à l'engagement des hommes ici, et tout se passe bien. C'est également un message pour envoyer au niveau international que le Burkina Faso est capable d'assurer sa propre sécurité et ce qui se passe actuellement est une affirmation de l'intégrité de sa souveraineté. Alors certains pays avaient peint ce pays en rouge, d'autres en noir, alors à travers la tenue du CAO, nous avons envoyé ce message pour dire que le Burkina Faso reste vivable, le Burkina Faso reste fréquentable. Alors j'ai profité également de ma présence ici pour féliciter, encourager les hommes, vous savez qu'ils battent un gros travail, et je pense qu'avec ces mots d'encouragement et ces mots de félicitation, ils vont encore rehausser le niveau de vigilance et rehausser le niveau de sécurité. Ce que j'ai également pu constater, il y a également une parfaite compréhension, une parfaite adaptation des populations. Alors ce que j'ai constaté, c'est que les gens comprennent la situation, malgré le dispositif un peu robuste, les gens acceptent et les gens effectivement même appuient, font de la coproduction de sécurité auprès de ces forces de défense et de sécurité, et cela ne peut être qu'apprécié.